Je me nomme Abdoulaye Fay, je suis producteur d'abord. Je représente aussi une structure dénommée Global Key System qui s'active dans la production du riz et principalement tout ce qui est production à haut rendement. Je suis là depuis plus de 20 ans dans l'activité. Présentement, je suis en visite des portes ouvertes d'Africa Rice au niveau de Ndiaye aujourd'hui. J'ai eu la chance de visiter d'abord la station de Fanaï, là où on a produit quand même les hybrides. Et je me suis rendu compte que le salut sur la production du riz ne passera pas autre qu'à partir de ces variétés qui sont mises dans les stations au niveau de l'Africa Rice, à savoir les hybrides. On connaissait les hybrides à partir du maïs, mais pour le riz, c'est la première fois quand même, je suis convaincu qu'avec tout le programme que l'État va mettre en place, si on se réfère aux hybrides, nous allons battre le record au niveau même. Je ne dis pas au niveau du Sénégal, mais au niveau de l'Afrique même. Puisque je vois qu'à partir de ces hybrides-là, les rendements sont d'une extrême importance, allant de 10 à jusqu'à 13 tonnes à l'hectare. Là, ce n'est pas les pics, ça c'est juste la moyenne. Donc c'est dire que demain, on peut espérer vraiment battre le record, si on se réfère aux hybrides qui sont mis en place au niveau des stations de Ndiaye et aux stations de Fanaille. Donc grand, 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 grand succès à partir de ces hybrides-là. Donc nous serons vraiment très heureux d'accueillir quand même ces hybrides au niveau des producteurs. Maintenant, c'est vrai que quand on parle d'hybrides, on a comme l'impression que les semences ne vont pas être renouvelées. Et c'est un problème. Mais il faut reconnaître que même à partir de là, on peut trouver des solutions. Il suffit tout simplement de pouvoir former des producteurs sur la production de semences. Si on réussit à former plusieurs gens, beaucoup de producteurs au niveau de la vallée, on n'aura pas le monopole. On aura tout juste une démultiplication des producteurs qui pourra mettre en place à proximité des producteurs du riz à haut rendement sans avoir un monopole. Puisque avec les hybrides, le seul inconvénient, c'est qu'il faudra toujours aller vers le producteur de semences pour pouvoir se procurer. Puisque ce n'est pas un riz qu'on peut toujours trouver. Mais pour pallier à ça, il suffit de former, comme à l'instar du Burkina, former des producteurs de semences hybrides. Ce qui est bien possible. Puisqu'on a visité au niveau du Burkina des gens qui produisent du maïs hybride à l'instar des autres producteurs de semences. Tout dépend de la politique que l'État va mettre en place dans le pays. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est des objectifs étatiques, il faut que l'État puisse au moins mettre le paquet pour qu'on puisse au moins disposer de ces variétés, de ces hybrides à haut rendement. Mais si c'est des producteurs qui veulent faire des affaires, ils sont prêts, peut-être qu'ils seront prêts à pouvoir payer quand même ces semences-là pour pouvoir au moins augmenter leurs revenus au niveau de production. Donc je ne vois pas un handicap, ou bien un frein à ce qu'on est au moins de ces hybrides en milieu vraiment de production. Ce que vous avez vu à Fanaye, c'était à l'hectare combien de tonnes ? Bon, c'était une estimation. Mais en tout cas, à vue, comme ça, si vous le voyez dans la parcelle, vous vous rendez compte que ça, au moins si déjà en station, on parle de 13 tonnes, 14 tonnes, il faut espérer qu'en milieu, disons, en plein champ, on aura au moins 12, 11 tonnes, 12 tonnes en moyenne. Et je dis en moyenne, puisque les pics peuvent aller jusqu'à 17 tonnes. Donc si c'est en moyenne, je pense très bien que c'est déjà quelque chose qu'on peut vraiment prendre comme étant une référence. Voilà, le message, le principal message, c'est que déjà j'encourage quand même, je suis très heureux de comprendre que vraiment des efforts sont faits dans ce sens-là, dans la recherche. La recherche est trop en avance par rapport même aux disponibilités, disons, sur le terrain des variétés. Donc ça, c'est un encouragement que je place envers la recherche. Maintenant, envers l'État, c'est qu'il faut que l'État ait quand même une politique qui puisse appuyer d'une manière générale les vrais producteurs. Je dis bien les vrais producteurs, puisque dans tout ça, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont là, qui se mêlent de la production et qui ne sont pas convaincus de la production. Disons, la région de Saint-Lie peut avancer et peut battre le record de toutes les autres productions en matière de production. mais il faut quand même que l'État puisse définir une réelle politique agricole capable de répondre aux besoins des producteurs. Si l'État ne le fait pas, c'est parce que tout simplement, peut-être qu'ils ne le savent pas. Et souvent, les services techniques qui doivent faire vulgariser ne sont pas, disons, totalement indépendants par rapport à ça. Ils ne peuvent pas faire exactement ce que les producteurs veulent qu'ils fassent. Mais s'ils le faisaient, ils se reposaient sur les producteurs, on pouvait facilement, très facilement, atteindre les objectifs que l'État peut se fixer souvent. Donc, je pense que des exemples sont là. Ce qu'on a vu tout à l'heure là, ça nous satisfait quand même. Notre avis, c'est que déjà, c'est un grand avancement ce qu'on a vu. Je suis sûr et certain que si, par exemple, demain, les producteurs visitent ces champs-là pour, et les techniciens, je dirais bien, ce n'est pas les producteurs uniquement, mais en concert avec les techniciens, on peut homologuer d'une manière très facile et d'une manière très objective quand même les variétés qu'on a eues à visiter ici. Déjà, là où nous nous trouvons, vous voyez ce que vous voyez avec les panicules que vous voyez présentement dans les parcelles, vous voyez que les rendements peuvent être estimés d'une manière, disons, objective. Et je pense très bien qu'il est temps quand même que l'État nous aide à homologuer ces variétés. Mais c'est les variétés hybrides, je dirais bien, puisqu'il y a d'autres variétés qui ne sont pas hybrides, qui sont tout simplement normales, mais qui donnent des rendements. Mais les hybrides sont vraiment d'une manière d'une meilleure qualité. Ça, il faut les homologuer le plus rapidement possible et le mettre à la disposition des producteurs. Parce qu'il n'est pas nécessaire de rester des années et des années pour l'homologation. Déjà, ce qu'on est depuis 2010, j'ai eu la chance de visiter quand même ces parcelles-là. À chaque fois, je suis là pour pouvoir, disons, donner mon avis et mes idées et poser des questions. Donc, je pense très bien qu'il est temps quand même de faire de sorte que ces variétés soient disponibles auprès des producteurs. Et c'est uniquement l'État qui pourra peut-être appuyer ça. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501